ok bonjour tout le monde c'est pas compliqué aujourd'hui le 16 février 2022 mercredi il est 17h46 donc je mets l'enregistrement sur la question de tout ce qui définit sa majesté la reine ici parce qu'il y en a plusieurs qui se posaient la question pourquoi la monarchie pourquoi le pouvoir exécutif donc je vous donne l'explication exacte de ce qu'il y en a de ça et vous pourrez en juger vous même donc on va commencer immédiatement on va voir ce que ça va donner bon pour moi ça devrait être bon voilà j'espère que vous voulez préparer des questions je ne sais pas ah ben la question hier c'est le fait que je vous avais posé finalement dans votre vidéo j'aimais tout sauf que là quand vous avez dit que la reine était importante je me suis dit comment ça c'est la question principale de votre live à vous oui mais pourtant c'est pourtant c'est pas d'hier vous savez que le Canada ici c'est une monarchie constitutionnelle ok donc il y a un pouvoir exécutif qui appartient à la reine et les juges sont au service de la reine la reine c'est le souverain ok peu importe qui la représente la reine c'est le souverain mais il faut que la reine soit là et il faut qu'elle puisse diriger qu'elle puisse tout simplement voir comment fonctionnent les mandataires qui sont sous son autorité parce qu'elle devient elle est mandant la reine elle n'est pas supposée d'être mandataire contrairement à ce que dit le gouvernement donc le gouvernement quand il dit que la reine elle est mandataire c'est que la reine devient automatiquement au service du gouvernement alors que c'est pas du tout ça et ceux qui font ça sont automatiquement en haute trahison contre la reine c'est l'emprisonnement à perpétuité vous comprenez ? donc ce qui arrive c'est que la reine qui est au pouvoir exécutif du Canada depuis 1877 depuis l'acte de l'Amérique du Nord britannique bien avant ça aussi mais quand même il y a eu quand même la constitution du Canada et ici c'est une fédération c'est pas une confédération comme telle c'est la fédération canadienne c'est un dominion donc il y a un seul gouverneur général et le gouverneur général lui il est représenté dans chaque province par un lieutenant c'est le lieutenant du gouverneur général puis le gouverneur général se trouve à être celui qui répond à la reine et qui est le messager de la reine donc s'il y a un désaveu qui doit être prononcé contre une loi qui est inconstitutionnelle bien automatiquement ça passe par le gouverneur général et là le gouverneur général doit quand même aviser sa majesté la reine en conseil en Angleterre pour aller faire ça sauf qu'aujourd'hui c'est certain qu'on va plus en Angleterre et puis depuis le statut de Westminster de 1931 bien la monarchie ils l'ont simplement supprimé mais bien avant ça parce qu'il y avait quand même le bill pro forma puis ça ça date de 1774 et le fameux bill pro forma en question je trouve si vous voulez à placer les procédures les règles de procédures et les règles de pratiques au-dessus de l'autorité du monarque donc du pouvoir exécutif donc ce faisant depuis 1774 le pouvoir législatif de l'Angleterre et le pouvoir exécutif ne font que sous la même chambre c'est la chambre législative donc les premiers qui ont trompé ou qui sont en haute trahison contre la reine c'est le gouvernement britannique c'est en Angleterre vous comprenez c'est pas ici au Canada le Québec ici c'est celui qui a traîné le plus longtemps tout simplement retiré complètement sa majesté la reine puis il l'a fait d'une façon vraiment arbitraire puis tant qu'ils ont emprisonné l'honorable Lise Thibault qui était lieutenant-gouverneur ici et qui en plus d'avoir été déshonoré ils l'ont emprisonné puis elle a perdu elle a fait faillite en vue de ça alors qu'elle ne savait pas en 1997 quand elle a été nommée lieutenant-gouverneur par le gouvernement du Canada si vous voulez elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de souverain ici depuis 1985 vous savez et ça c'est l'article 2 de la loi du parlement du Canada qui stipule la dévolution de la couronne et la dévolution de la couronne ça dit dans l'article 2 que la dévolution de la couronne il n'a pas voulu faire d'interrompre ou d'absurde parlement lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne donc voyez-vous comment c'est hypocrite ce qui se passe dans l'administration politique et judiciaire du Canada n'oubliez pas que le Canada le pouvoir le plus important l'institution la plus importante qui gouverne le Canada c'est le barreau du Québec c'est les avocats du barreau du Québec qui ont l'autorité sur toutes les politiques gouvernementales parce que c'est eux qui occupent les postes de l'autorité important au Parlement du Canada vous me souvient ? oui je vous souviens même si je ne pourrais pas tout me souvenir ce parcours non ça je n'en souviendrai pas mais au moins vous allez pouvoir l'entendre vous allez pouvoir l'écouter vous allez pouvoir quand je vais vous envoyer le lien vous allez pouvoir l'écouter vous allez pouvoir peut-être en discuter avec d'autres personnes c'est public cette chose-là vous comprenez ? il n'y a rien de ton financiel là-dedans moi quand j'en donne l'information je suis une personne responsable contrairement au gouvernement puis c'est la première personne vous êtes la première personne qui me pose une question comme ça qui me demande de m'expliquer donc je n'irai pas trop loin je vais continuer quand même à vous expliquer ce qu'il y en est donc ce qui est arrivé c'est que ici Lise Thibault ça a été tout simplement une magouille si vous voulez ça a été une planification qui s'est faite semble-t-il avec 80 bosserons et les médias d'information donc Québec en communication pour se débarrasser de la reine donc aujourd'hui vous savez que la cour d'appel du Québec jusqu'en 1974 portait le nom de cour du banc de la reine mais en 1975 c'est devenu la cour d'appel du Québec et la cour d'appel du Québec depuis l'affaire de l'honorable Lélie Thibault qui est emprisonnée puis qui a été déshonorée puis qui est venu en prison qui est représentant de la reine en prison ça c'est un scandale c'est le plus gros scandale que porte le Canada actuellement dans les annales de son histoire si vous voulez depuis le début du Canada ça ne se faisait pas ça vous comprenez ? et ce qui arrive c'est que l'article 93 se faisait de chaque personne chaque nature humaine on ne dirait pas les autres personnes parce que les autres personnes juridiquement c'est la propriété du humainement et ça n'a pas de vie mais je vous expliquerai ça une autre fois donc ce qui est arrivé c'est que la reine en question quand Lélie Thibault a été tout simplement emprisonné ça a été débattu ça devant la Cour du Québec ça a passé en Cour supérieure la Cour supérieure a refusé de prendre le dossier de Lélie Thibault et ça s'est pas rendu en Cour suprême tout était refusé donc c'était déjà un complot du plus commune au Canada contre le lieutenant-gouverneur ici pour flasher le lieutenant-gouverneur mais si on revient à l'article 93 qui garantit l'enseignement de la religion catholique et protestante ici au Canada parce que protestant et catholique c'est prétien c'est notre Seigneur Jésus-Christ donc que vous soyez protestant ou que vous soyez catholique quand on fonctionne avec l'article 93 on a droit à l'enseignement religieux catholique et protestant en notre Seigneur Jésus-Christ mais ça, ça a été abrogé en 1997 par Lucien Bouchard et le Parti québécois vous comprenez ? moi j'ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier, c'est le dossier 500, 05, 031, 133, 976 donc c'est en 1997 et j'ai perdu c'était quand même les anglicans, les protestants et les catholiques qui avaient eu au-delà de 240 000 signatures contre l'abrogation de l'article 93 et malgré tout ça, ça a été rejeté du regard de la main par le premier ministre parce que c'est le premier ministre qui devient le souverain donc quand vous dites que vous vous débarrassez de la haine jamais, jamais vous allez vous en débarrasser jamais parce que le mot, moi on a reçu que ce soit la haine ou le roi ça appartient à ceux qui s'en emparent qui vont chercher le pouvoir souverain pour tromper le peuple vous comprenez ? c'est pas compliqué ça non donc ce qui est arrivé c'est que l'âne angleterre par le premier gros format si on vient en 1714 ça se trouve entre la législature la chambre de législative qui l'emporte sur le pouvoir invécutif donc ici le Québec l'article 71 à partenaire de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 c'était du du caméralisme législatif c'était la famille législative le conseil législatif, donc ça c'était les chambres donc il ne pouvait pas adopter le droit sans que les chambres aient accepté et le conseil législatif appartenait à la règle c'était le lieutenant-louvernement en conseil et il y avait le lieutenant-louvernement, vous comprenez mais ça ça a tout été, ça ça a disparu en 1968 pour votre information le Québec c'est un pays depuis 1960 par la convention de l'AF c'est l'article 84 du cas de procédure civile qui fait que le Canada c'est un état national et le Québec c'est un état national aussi mais s'il est reconnu à l'AF parce que le Canada qui était dans le code de procédure civile ici le droit civil et le code de procédure civile ça appartenaient au Québec mais quand il y a eu l'alliage sur l'organisation le chapitre 4 de l'an 2000 il y a eu une baville qui s'est dressée formellement entre le fédéral et le Québec pour comploter, contre autant contre le Canada que contre les Québécois mais là je vais revenir encore à la Reine parce que tantôt je vais vous parler de la cour de la paix et la cour du banc de la Reine je ne sais pas si vous vous souvenez de ça donc la cour du banc de la Reine ça s'est terminé en 1964 en 1914 en 1915 il y a eu la cour de la paix au Québec ces deux tribunaux-là ce sont les tribunaux les plus importants au Québec parce que si on perd en cause supérieure automatiquement on va devant la cour du banc de la Reine ou devant la cour de la paix étant donné que la cour du banc de la Reine mais depuis l'affaire de la Reine Thibault la cour d'appel a pris le contrôle de l'administration ça c'est vraiment invraisemblable c'est vraiment c'est la plus grande administration qui peut pas exister et le banc du Québec a utilisé l'article 67 de l'acte de la Mille du Nord britannique qu'on a pas signé pour dire que le pouvoir exécutif si vous voulez de la Reine donc ça veut dire que c'est la cour d'appel qui devient l'administrateur du bureau du banc de la Reine donc ça veut dire que c'est la cour d'appel qui n'est plus la cour du banc de la Reine qui administre l'autorité suprême du Québec pour l'enlèvement vous comprenez ? donc vous apportez la Reine que vous soyez mon artiste ou non que vous croyez en la Reine ou non ça ne donne absolument rien étant donné que tout ce qui se passe ici c'est complètement illégitime, illégal, inconstitutionnel, anti-constitutionnel et virtuel parce qu'ils ont utilisé tout simplement l'article 77 alors qu'ils n'avaient pas utilisé ça sinon la Reine du Théorion l'aurait fait elle-même vous comprenez ? elle-même aurait tout simplement fait ce qu'il aurait fallu pour dire écoutez vous avez le droit d'occuper le pouvoir et l'autorité de la Reine je vais vous lire un document ici qui est quand même, ça c'est un document qui est quand même très très important c'est au décès de la Reine du Théorion c'est 1 Édouard VII chapitre 38 ok ? et le titre de cette fameuse loi-là c'est c'est l'acte pour lever les dites sur la continuation en exercice d'un juge de court de justice fédéral et provincial en cas de changement de règne puis là provincial le Québec n'est plus une province ici depuis 1960 c'est un État dans l'État national du Canada mais c'est un État ici et c'est le barreau du Québec qui a tout moudillé ici c'est l'administration de la justice du Québec qui a tout moudillé qui a défait le Canada c'est pas compliqué là donc ça a été sanctionné ça comment ? le Québec n'est pas rendu une situation qui a envoyé oh oui mais ça on n'a pas besoin de parler de ça, c'est que des insignifiants tout ça c'est pas ça qui est important ça c'est pas important mais pas en tout ça là on va dire qu'on dit c'est tout simplement accessoire tant qu'on rentre dans l'accessoire on perd du temps à parler de ça c'est comme on perd du temps à essayer de découvrir c'est quoi la franc-maçonnie et toutes les sociétés sacrètes et tout ça on perd du temps tant qu'on sait la base, la malheur, on nous dit ça donc ça a été sanctionné ça le 23 mai 1901 après le décès de la Reine Victoria donc encore je vais le répéter c'est le chapitre 38 sanctionné le 23 mai 1901 puis le titre du chapitre de loi c'est « Actes pour la Bure dute sur la continuation en exercice de juge des cours de justice fédérales et provinciales en cas de changement de règne » il y a eu le changement de règne, la Reine Victoria est décédée donc le préambule dit ceci considérant que l'on a mis en doute si les commissions des cours de justice fédérales et provinciales qui étaient en exercice pendant la vie de sa Majesté la Reine Victoria qui existent toujours malgré son décès et considérant qu'il importe de lever tous les doutes qui peuvent exister touchant la continuation de la validité de ses commissions et de prévenir d'autres doutes semblables aux changements futurs de règne à ses causes sa Majesté part et avec la vie et le consentement du Sénat du Sénat canadien et de la Chambre des communes du Canada décrète ce qui suit il y a seulement un article, je vais lire l'article c'est l'article 1 qui concerne « Les changements des règnes seront sans effet sur les commissions des juges » ça c'est le titre de cet article-là, c'est le seul article-là dans cette loi-là donc ça dit ceci « Les commissions de tous les juges de cours de justice fédérales et provinciales » vous n'oubliez pas que le Québec c'était une province là qui était en exercice au moment du changement de règne arrivé par celui du lycée de feu « Sa Majesté la Reine Victoria » ont continué et sont restés continués et restent puis ça le lycée là c'est ENT et restent avec ENT là en pleine vigueur « Malgré ce décès et les commissions de tous les juges de dit cours à l'avenir » puis ça ils ne disent pas là il n'y a pas un temps là c'est pas 2022 d'après ça c'est fini « À l'avenir » ça c'est imprescriptible « Continueront et resteront en pleine vigueur non-obstant les changements de règne » puis je vais vous dire une chose quand ils ont fait cette loi-là quand il y a eu justement Édouard donc le roi Édouard VII a appliqué tout simplement décréter parce que c'est un décret il n'y a rien que le roi qui a le droit de faire les décrets ici le groupe a des décrets les premiers ministres ont des décrets et ça c'est carrément criminel là c'est pas compliqué parce qu'automatiquement en faisant ça ils deviennent souverains vous comprenez donc ça, ça veut dire que ce chapitre de loi-là chapitre 38 s'applique en reçu de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada venu 1866 qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégance sont imprescriptibles donc ça veut dire que ça ne change pas dans l'avenir vous comprenez ça ne s'éteint pas par simple passage du temps même s'il essaie de le faire et moi ben j'ai été assermenté le 23 août 2013 à Ottawa au bureau de William F. Pernay qui était sous-ministre de la justice et ça s'est fait sur papier c'était pas une assermentation verbale donc c'était pas le droit j'ai signé et le sous-ministre a mis son saut sur mon assermentation et l'honorable juge William F. Pernay aujourd'hui est juge à la cour fédérale du Canada et pour communiquer avec sa majesté il y a avec sa majesté pas avec la reine ni avec le souverain ni avec la couronne je dis il y a avec sa majesté donc il faut communiquer avec la cour fédérale donc là si on revient à la cour d'appel du Québec puis je vous parlerai des juge en suite de ça mais en revenant à la cour d'appel du Québec la cour d'appel du Québec est devenue depuis 1975 la cour d'appel elle occupe le gouvernement alors c'est complètement milituel c'est illégal, inconstitutionnel et tout ça mais j'ai découvert aussi que la cour du banc de la reine qui a cessé de fonctionner normalement en 1974 elle existe encore et elle est en vigueur elle est en vigueur donc il y a deux cours suprêmes au Québec présentement il y a la cour du banc de la reine de 1974 qui est enregistrée à Revenu Québec et il y a la cour d'appel du Québec qui est enregistrée aussi à Revenu Québec enregistrée à l'entreprise d'Revenu Québec et l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord interdisant l'enregistrement de toute institution d'autorité publique dans une entreprise locale ou corporative vous comprenez, c'est l'article 91-29 mais tout est enregistré ici même le Sénat canadien, la Chambre des communes du Canada le Rassembleur général du Canada tout ce qui existe, l'Assemblée nationale, le Barreau du Québec les 3 millions d'étudiants sont tous enregistrés à Revenu Québec aux registreurs des entreprises de Revenu Québec même le vérificateur général du Québec est enregistré à Revenu Québec tout est enregistré à Revenu Québec Revenu Québec, ça met le contrôle donc ces gens-là sont assujettis à toute l'administration de Revenu Québec mais quand on regarde Revenu Québec, il y a beaucoup d'institutions en arrière de tout ça eux autres chapeautent toutes ces institutions-là, si vous voulez et c'est là que s'est créé l'anarchie, l'oligarchie, la pléocratie et tout ça c'est pas Revenu Québec, c'est rien d'autre que ça donc ici le Canada est en danger le seul qui peut aider la haine ici et le peuple canadien et québécois c'est la défense nationale peut-être que la gendarmerie royale du Canada peut peut-être faire quelque chose mais la gendarmerie royale du Canada porte la désignation royale alors qu'il n'y a pas de reine ici et vous savez que c'est à partir de 1950 la reine a été rechue reine au Canada en 1953 quand elle a reçu l'option de l'archemagne de Canterbury de l'abbaye de Westminster et qu'elle a été consacrée reine du Canada du Royaume-Uni des territoires britanniques au-delà des mères défenseur de la foi elle est défenseur de la foi chrétienne catholique et protestante en accueil à Seigneur Jésus-Christ tu sais j'ai rien pour les autres religions c'est pas là la question je n'attaque aucune autre religion sauf que moi-même les ancêtres ou pas plus moi-même les traditions et tout ça c'est chrétien catholique comme ceux qui sont anglicans ou protestants ben c'est chrétien anglicans ou protestants vous comprenez ? et ces gens-là il faut respecter leur culture leur rituel religieux si vous voulez ils n'avaient pas tout simplement à créer si on veut en 1945 la révolution de la couronne qui fait qu'ils se sont débarrassés quasiment de la monarchie ici parler de profondement premièrement ça a commencé en 1774 et aujourd'hui ben tout le monde je vais vous dire franchement c'est comme une ruche d'abeilles je ne sais pas si vous savez que dans une ruche d'abeilles il y a seulement une règle ok ? mais là ici on fait le contraire pourtant vous l'avez la forme naturelle dans la nature une ruche d'abeilles il y a une règle et après ça il y a toute une organisation il y a les ouvrières il y a les soldats qui gardent la règle c'est tout ce que vous voulez c'est une hiérarchie, c'est pas une anarchie vous comprenez ? ben ici c'est le contraire ils ont mis tout simplement les ouvrières à l'administration du temps c'est-à-dire c'est nous c'est-à-dire qu'ils sommes, comment je peux dire, on est victime de ça parce que ceux qui ont remplacé la rône au pouvoir exécutif c'est simplement les gens qui administraient le droit c'est pas les ouvriers qui travaillent sur la construction ou dans les restaurants ou quoi que ce soit non, c'est ceux qui administrent le droit c'est les avocats et les juges vous comprenez ? c'est eux qui ont détruit le système puis les notaires en arrière, ben qu'est-ce que vous voulez un notaire, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop trop dans son acte notarié mais ça va passer en cours puis c'est toujours l'administration de la justice qui décide c'est les premiers judiciaires donc ça vaut ce que ça vaut ils ont à peu près tout le temps des causes pareilles ouais, tu sais, ben c'est n'importe quoi là vous comprenez ? ici, comme tout fonctionne par prêt non, quand on dit « procureur la couronne » ou « le souverain » ou « mon nom de souverain » ou « la reine » ou « sa majestie » ou quoi que ce soit il n'y a plus rien de tout ça qui est réel ça se trouve bien « il est prêt » non, il utilise ce nom-là pour se donner l'autorité et le pouvoir qu'ils n'ont pas vous comprenez ? c'est de la haute trahison donc si on revient justement au… comme je vous le disais parce qu'ici au Québec le plus important c'est la cour d'appel et la cour du mans de la reine mais ça, ça appartient aux registrants des entreprises dans le Québec j'ai tous les numéros d'enregistrement de ça j'ai tous les documents, je les ai imprimés pour ne pas les perdre parce que quand on connait quelque chose, il faut l'imprimer sinon si vous n'avez pas ça sur papier automatiquement ils l'effacent ils vont l'effacer les autres là-bas mais moi j'ai toutes les preuves de ça, vous comprenez ? c'est comme l'année passée en 2021 la cour supérieure du Québec a animé son numéro d'enregistrement au registrant des entreprises dans le Québec puis si ma mémoire est bonne, c'est le numéro 88, 13, 81, 84, 55 et ils ont supprimé leur numéro d'enregistrement la cour du vent de la reine et la cour d'appel ils disent qu'ils ne sont pas immatriculés mais il y a un numéro d'immatriculation mais eux font simplement dire que ce n'est pas une immatriculation ça l'est pour tout le monde, sauf pour eux c'est comme vu le mensonge, la perfidie le barreau du Québec c'est la même chose le barreau du Québec c'est le numéro 88, 14, 18, 145 ça c'est le numéro d'enregistrement du barreau du Québec au registrant des entreprises venus au Québec et quand vous lisez le formulaire en question en français, c'est le barreau du Québec mais en anglais, il s'adresse comme étant, il se désigne comme étant le barreau de la province de Québec parce qu'eux, ils ont pour leur dire qu'il ne faut pas que les banlieues seront au courant de ça vous comprenez ? alors qu'ici, ils disent que c'est le barreau du Québec ils disent que ce n'est pas une province ils sentent que ce n'est pas une province ici c'est comme pays le Québec depuis 1960 vous comprenez ? donc ce qui arrive, c'est que quand on applique le code criminel le code criminel est censé s'appliquer au nom du choulerain quand il y a une poursuite judiciaire en chambre pénale et criminelle c'est censé se faire au nom du choulerain alors qu'il n'y a plus de choulerain ici c'est les commerces qui ont pris la place c'est l'économie des marchés autant dans toutes les entreprises locales ici au Canada, régionales, ou après ce qu'on veut tout ce qui est attaché directement aux banques, aux compagnies d'assurance et aux marchés aussi c'est ceux qui ont le contrôle dans tous les pays actuellement c'est ceux qui ont le contrôle sur la guerre qui ont le contrôle sur tout, tout, tout au complet d'assurance vous comprenez ? oui donc comment ? c'est du scotch bon je vais vous dire franchement c'est du scotch moi je n'ai pas de misère avec ça vous ça va être de l'écouter et de le partager c'est ça qui est le plus important vous aviez posé la question pour la question du Visseroy ok ? c'est une question que vous avez posée ça que j'ai eue hier là qui était dans vos documents donc moi ce que j'ai fait ayant toutes ces connaissances là c'est que j'ai fait faire un sceau un sceau pour filigraner si on veut les feuilles donc quand on appuie sur le sceau sur une feuille elle s'imprègne à l'intérieur de la feuille et c'est un feu de Visseroy ok ? il y a un numéro de dossier de cour là-dedans qui n'a jamais été respecté qui fait la preuve que le Visseroy en question c'est quelqu'un qui s'est fait tromper c'est quelqu'un qui doit protéger la population de toutes les tromperies de toute la perfilie de toutes les plaintes que commettent les administrateurs politiques, les députés les ministres, les juges et les avocats qui proviennent du barou du Québec je vais vous parler la chambre des nataires parce que pour Hoare c'est quelque chose de très commercial et ces gens-là ils ont perdu quand même beaucoup beaucoup de galons ils pourraient même disparaître au complet et puis ils pourraient se faire directement par les avocats et les juges vous comprenez mais ça fait rien donc la chambre des notaires je n'y touche pas vous comprenez ? mais ce qui se passe là-dessus c'est que quand j'ai vu toute cette situation-là puis après les connaissances que je possède aujourd'hui sachant que oubliez pas que le statut de Westminster de 1931 est complètement illégitime illégal, inconstitutionnel anticonstitutionnel et même intellectuel à cause de l'avocat en conseil de 1897 chapitre 53 qui accorde au juge l'immunité qui accorde pour rien des juges au juge il en enregistra il n'y a plus des officiers publics il accorde à ces gens-là l'immunité d'agir de poser des actes sur des lois inconstitutionnelles du parlement du Canada et des législatures provinciales alors que le Québec c'est une province oubliez pas ça là imaginez-vous que cet arrêté à conseil-là a été simplement décrété donc c'est un décret c'est un arrêté à conseil et ça s'est fait en 1897 ici au Québec donc les gens de Québec si on regarde ça ça accorde à l'immunité aux juges qui posent des actes vexatoires cet équilibre en chemin dans cette loi-là donc les juges vexatoires possèdent l'immunité de vexer la population de vexer la reine de vexer tous les sujets de sa majesté de vexer l'église catholique l'église anglicane et notre Seigneur Jésus-Christ ils sont en nuage à Dieu ça a commencé ici au Québec en 1897 au chapitre 1853 c'est un arrêté à conseil c'est pas une loi c'est un décret mais avant ça en 1893 il y a eu le fameux chapitre de la loi 14 dans lequel il se trouve à révaluer si on veut l'autorité c'est-à-dire le couvent de sa majesté concernant ses héritiers et successeurs donc ils se sont débarrassés si on veut de la famille royale puis ils l'ont fait au chapitre 14 de 1893 et déjà c'était un crime ça mais on ne sait pas dire et jamais ces gens-là quand on fait ça n'aurait pu imaginer qu'avec l'informatique aujourd'hui avec les ordinateurs avec tout ce qui se passe à travers le monde jamais personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un aurait pu faire le cure de tout ça aurait pu... comment je peux dire lire toutes ces informations-là pour dénoncer et éliminer la neutralisation de nos gouvernants politiques et judiciaires vous comprenez ? et là je l'ai fait je suis le seul qui a fait ça pour le Canada pour les États-Unis et pour l'URA vous comprenez ? L'esprit saint madame l'esprit saint c'est tout rien de plus que ça moi je suis un beau temps maçon j'ai une huitième année je vais avoir 71 ans cette année et puis c'est tout ça vraiment l'esprit saint j'ai connu mon beau temps comme on dit quand j'étais plus jeune puis que je travaillais en four puis que je faisais de l'enchant puis comme tout le monde comme n'importe qui et moi j'ai dit comme on dit tu sais Saint Paul il y a un de ses plus grands apôtres et pourtant Saint Paul c'était un persécuteur des chrétiens puis aujourd'hui mais Saint Paul est un peu partout mais moi il a fait peut-être un peu la même chose avec moi me ramassant par le chignon puis en disant aujourd'hui tu vas faire autre chose et oui et moi je suis pauvre comme gal même votre chat est plus riche que moi j'ai eu la misère à avoir ce qu'il me faut pour ma subsistance et vous savez que c'est là que j'ai fait une recherche concernant le règne humain et le règne animal parce que notre existence fonctionne sur quatre règnes différents le règne animal le règne végétal le règne minéral et le règne humain mais le règne humain ça a été effacé partout sur la planète ça n'existe pas il n'y a pas de définition pour le règne humain c'est carrément satanique et diabolique et quand on rentre dans l'administration de la justice peu importe dans quel pays la nature humaine la facto vraie nature humaine c'est parce que facto veut dire vrai quand on enlève le mot de la facto vraie nature humaine n'existe pas dans l'encadrement du droit dans l'institution du droit je ne dis pas que les amokas les jures c'est tous les gens qui ne sont pas humains ou quoi que ce soit pas du tout parce que ces gens-là sont de leur giron juridique qui rentrent dans notre société qu'on les rencontre ces gens-là dans un épicerie un restaurant sur le trottoir dans le restaurant sportif ou quoi que ce soit ces gens-là sont de même nature que vous mais en droit ça n'existe pas vous n'avez aucune existence vous êtes la propriété du gouvernement et votre nom votre prénom votre prénom à vous c'est quoi ? Moi c'est Carole c'est Carole donc Carole ton prénom n'a pas de date de naissance n'a pas ni heure ni minute de naissance un prénom c'est un nom judiciaire et le mot judiciaire veut dire illégal et non conventionnel vous comprenez là le mot judiciaire dans le dictionnaire de droit ça veut dire illégal et non conventionnel et ici le Québec fonctionne par la loi sur les tribunaux judiciaires du Québec chapitre de loi T16 donc automatiquement les tribunaux judiciaires sont illégitimes, illégales, inconstitutionnels, anticonstitutionnels parce que c'est illégal et non conventionnels vous comprenez ? et là ce qui est à dire c'est que votre prénom c'est un prénom judiciaire qui est illégal et non conventionnel alors que votre nom de famille votre nom de famille c'est quoi ? Filion comment ? Filion Filion c'est ça comme le mot des filions voilà donc le mot filion, le nom de famille Filion, ça c'est un nom légal et ce nom légal là lui il a une date de naissance mais il n'aura jamais l'heure et la minute de naissance de madame Filion pas plus que ton prénom, Carole, c'est ça Carole ? Oui, c'est ça ? Oui Carole elle n'a pas ni date de naissance, ni heure, ni minute de naissance parce qu'on est baptisé ou quand on est baptisé parce que ton nom à toi là, je ne sais pas quel âge que t'as mais moi je sors des 11 ans, mon nom de baptême c'est Joseph-Jacques-Antoine-Pierre avec des prêtres du nom donc c'est pas un prénom, c'est un nom composé illusuel qu'on n'utilise pas dans la société je l'utilise en droit devant les tribunaux judiciaires et à cause du nom de famille, écoute-moi là, à cause du nom de famille, le nom de famille c'est ça qui a altéré mon nom de baptême, à cause du nom de famille, ben le prénom en question, mon nom de baptême n'existe pas. Et ça, ça date de la loi 6, il faut que tu c'est dans l'an de l'an 2 du 23 août 1794 et cette loi-là emprisonnait les gens qui refusaient de porter un nom de famille parce que cette loi-là obligait tout le monde à porter un nom de famille, pas un prénom, seulement le nom de famille, donc M. Normandin, Mme Fillon et ainsi de suite, Mme Landry ou M. Legault, tous ces noms-là, ça, ça n'a pas de vie. Vous comprenez ? C'est une propriété qui appartient au gouvernement et c'est la loi 6, je veux que tu dors de l'an 2 du 23 août 1794 et quiconque voulait utiliser son nom de baptême ou un de ses prénoms, un nom qu'on peut retirer, parce qu'on ne dit pas un prénom dans ce temps-là, un des noms qu'on peut retirer du nom de baptême, un nickname si vous voulez, ça c'était un cas de vie, tu ne pourrais pas utiliser ton nom de baptême même au complet, alors que le gouvernement, lui, pour attirer votre identité, il a enlevé les prénoms sur votre nom de ma tête, qui était un nom, qui n'étaient pas les prénoms, comme moi, c'est Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, normalement, les prénoms, ça venait de créer 4 personnes physiques distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Puis il y a tant d'années que sur votre certificat de naissance, où il s'est marqué R et minute, il a revient des cris, il ne pouvait pas en lui écrire, parce que ça c'est comme si ma mère, quand elle m'a lu, dans la même seconde, elle a lu Jacques, elle a lu Joseph, Jacques, Antoine et Pierre, pour voir si une femme peut accoucher 4 têtes d'un coucher dans la même seconde, vous comprenez ? Mais ça c'est l'illogisme de l'administration de la justice. C'est des gens qui se font tellement pour des dieux, que leur déricité est devenue tout simplement un chaos total, c'est un chaos mondial présentement, ce qui se passe présentement. Donc la question de la nature humaine, c'est le règne humain, et le règne humain, même si vous allez sur Wikipédia ou n'importe qui, le règne humain ça n'existe pas. Puis quand vous écoutez Radio-Canada, ben ils disent que les ancêtres, c'est les exploits PLS, vous comprenez ? Et puis ces gens-là, ils se moquent carrément de la religion. Il y en a qui croient au Big Bang, il y en a qui croient à toutes sortes de choses, mais la question de ramener nos populations à Dieu, et pouvoir téroigner de notre existence qui vient de Dieu, qui ne vient pas des extraterrestres ou des Big Bang ou tout ce que vous voulez, ben ça il y en a beaucoup qui ne sont pas rendus là. Vous comprenez ? Non. Puis il y en a toutes sortes de choses. C'est certain aujourd'hui, la méditation, il n'y en a pas quelles choses qui existent présentement pour essayer de ramener les gens un peu dans l'humanité, parce qu'on est déshumanisés. Donc grosso modo, votre prénom, qui est Carole, votre nom de famille Fillon, c'est la chauvification de votre existence naturelle, parce que vous devenez une existence juridique qui n'a pas de vie. C'est la chauvification, donc vous devenez une chose, et la désincarnation. Donc un droit, Carole Fillon n'a pas de chair, n'a pas d'âme, vous comprenez ? C'est une chose, c'est un bien meuble. Et dans l'article 374, 383, 384 du quotidien du Bas-Canada de 1836, c'est bien écrit qu'on ait des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Des meubles ! Et le règne meuble, dans la création, ça n'existe pas. C'est le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, rien d'autre. Et eux, ils ont créé le règne meuble. Et tout ce qui est meuble, appartient aux banques, aux compagnies d'assurance et aux marchés boursiers. Oui. Vous comprenez ? C'est ça qui merde, là. C'est ça, exactement. Donc, je ne sais pas si, en ayant fait le tour de tout ça, ça peut quand même vous rassurer d'une certaine façon. Et pour ce qui est du saut en question, moi, vous savez que depuis 1985, ben, au nid, la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, la révolution de la Couronne n'a pas cause effet d'interroge ou d'admission de le Parlement, lesquels considéraient fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de révolution de la Couronne. Ça, c'est à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada de 1985. Mais ça a été sanctionné par une femme qui était le gouvernement général du Canada, Jeanne Sauvé. Et en sanctionnant cette loi-là, automatiquement, elle venait de sanctionner sa propre révolution dans son statut de gouvernement général. Donc, depuis, je me souviens, en 1985, tous les gouvernements généraux, tous les lieutenants-louvernement dans les provinces, et tout ce qui a représenté le lieutenant-louvernement ici, au Québec depuis 1995, c'est tout cultif, c'est inexistant, vous comprenez, et c'est tous les gens qui, sans le savoir, occupent des postes sans autorité, sans pouvoir, et c'est tout simplement l'oligarchie, la plutocratie qui règne, on appelle ça l'état profond, c'est ces gens-là qui règnent ici. Et c'est pour ça que, tant que j'ai écouté la fameuse capsule vidéo de maître Claude Latérière, que je vous ai expliqué, on sait que le gouvernement fédéral, le gouvernement Legault, complotent avec la Chine pour s'installer au Québec, afin de, comment je peux dire, d'espionner tout le système de défense nationale des États-Unis et tout ça. Donc, je crois que... En surplus de tout ça, vous voulez faire ça? Il y a aussi, les Chinois auraient besoin de nos numéros qu'on a sous les pieds dans notre terre, on s'est fait. Oui, oui, sans doute. Ah, c'est certain, mais ça, tu sais, mon Dieu, on ne peut pas dire non, nous, ou quoi que ce soit, d'arriver. On parle à travers notre chapeau quand on parle de ces choses-là. Et ça, on entend beaucoup de choses, là, de n'importe qui, de toutes sortes de... En tout cas, moi, je vais vous dire franchement, je n'ai jamais envie de la changer à l'avant des deux, et je sais qu'on n'existe pas dans le système comme tel, vous comprenez. On est tout simplement des facteurs vrais nature humaines, mais c'est nous, nous sommes obligés, parce qu'il n'y a pas qu'il y a la loi... Non, ce n'est pas une loi, même si on dit « en loi », il n'y a pas besoin de parler au Canada, mais je suis obligé d'utiliser cette forme-là, je n'ai pas le choix. Mais en 2006, c'est la loi, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec, le règlement R4 qui interdit aux juges et aux avocats de parler d'existence, de n'importe quelle existence, ils n'ont pas le droit de parler de l'existence. Donc à partir de là, vous voyez automatiquement qu'ils sont en défaut, ils sont en trône contre l'humanité, les juges et les avocats. Et je ne peux pas être condamné, parce qu'il y a de très bons juges, je le sais, mais ils n'ont pas le choix d'agir comme ça. Éventuellement, ils vont rejoindre l'ordre de la vertu et de la vérité. Donc si ces gens-là, quand éventuellement, appuyer mes démarches et soutenir mon travail, ça va être pour la plus grande loi de la population, les droits et les libertés, parce que l'article 33 de la Charte canadienne a dérangé depuis 1982 à toutes les libertés fondamentales du Canada et à toutes les garanties juridiques. Et le 10 janvier, cette année, 2022, j'ai annulé l'article 33 de la Charte canadienne, les droits et les libertés, donc je l'ai simplement invalidé à sa source même, à son origine même. C'est ça que ça veut dire « animé ». Et donc là, actuellement, si ça s'applique, si on a appliqué la dérogation en question, c'est tout simplement pour maintenir la population en esclavage. Et c'est quand même au milieu du bon Dieu qu'on a eu, justement, qu'on ait ce fameux convoi qui s'étend à travers le monde présentement, on le voit. Et les peuples veulent sortir de l'esclavage. Et j'ai l'impression que c'est quand même un bon départ présentement. C'est bien parti. Moi, je travaille pour aider la population, pour humainer la population. Et j'ai été recruté par différents groupes qui sont de bonne foi. Et puis, sauf que moi, comme je dis, je suis un servant. Je ne suis pas un servitant. Je ne fonctionne pas par devoirs et par obligations. Je me fonctionne simplement par commission et par ma foi chrétienne catholique. C'est tout. Vous comprenez ? Moi, si on m'accepte, on m'accepte. Si on m'accepte pas, je m'en vais. C'est tout. Vous comprenez, je suis comme ça. Donc, vous avez fait un... Comment ? Est-ce que vous faites encore une équipe avec Jean-François Fortin ? Non, je ne fais pas un groupe avec Jean-François Fortin comme tel, le grand jury du Canada. Mais j'étais avec ce groupe-là, tant qu'ils ont créé le grand jury. avec Angèle Prince, Paul Leblon. OK. On ne voit plus rien, 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 rien. Oui, il a passé un capture vidéo dernièrement. Je pense que c'est la semaine passée. Je l'ai même rendu publique. Parce que Jean-François Fortin, c'est quelqu'un qui est très, très brillant. C'est un accidenté de l'armée. Donc, il retire une passion. Et puis, non, je vais vous dire franchement, moi, les gens, peu importe ce qu'ils font, tant que c'est correct, comprenez, je n'irai pas contre qui que ce soit. C'est impossible. Parce qu'on a besoin de toutes les couleurs dans notre société. On a besoin de gens comme Jean-François et d'autres personnes aussi dans différents organismes ou organisations différentes, distinctes. Tu sais, un peu comme Gis Lanto, elle a sa façon de voir les choses et tout ça. Il y en a de toutes les couleurs, comme on dit. Mais moi, je ne suis pas là pour juger. C'est seulement Dieu qui juge. Et les juges ici, malheureusement, c'est des gens qui sont épousés. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de juges qui font des choses contre leur volonté. Je le sais. Comme les policiers. Il y a beaucoup de policiers qui travaillent contre leur volonté. Qui sont obligés, si on veut, de violer leur serment d'office pour servir et protéger. Ils ne peuvent plus servir et protéger. Ils sont obligés. Ils sont à la merci des gouvernants qui matraquent, si on veut, indirectement la population par toutes sortes de lois, de décret, de confinement, de couvre-feu, de passeport vaccinal, et tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas de choses. C'est que tout ce qui s'est produit depuis le début de la pandémie, même si ces gouvernements-là sont sortes, sont très vraiment rejetés par une élection quelconque, ces gens-là vont être poursuivis. Parce qu'ils ont créé trop de mal. Et le mal qu'ils ont créé, éventuellement, on n'est pas au courant de ce qui s'en vient dans 3, 4 ou 5 ans pour les vaccinations avec la fameuse protéine Spike, avec l'oxyde de graphène, avec un ARN messager qui se trouve à prendre le contrôle de notre système immunitaire naturel. On n'est pas au courant de ce qu'il y a là-dedans, mais ça va sortir ça. Et ça, c'est pour les années à venir. Donc, tout ce qui se passe, que ce soit le beau ou que ce soit justement Justin Trudeau, ces gens-là vont répondre pour les années prochaines, pour les années suivantes, pour l'avenir. Ils vont répondre pour l'avenir de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas vrai que ces valeurs vont s'en sortir comme si rien n'était. Ce n'est pas vrai. Vous vous prenez ? Ils vont en avoir fait mourir, ils vont en avoir fait souffrir. Énormément, énormément. Si on va sur le plan matériel, les faillites, les mélanges, les familles qui se sont séparées, qui sont divorcées, tout ce qui arrive, les enfants avec les dépressions, tout ce qui... Il y avait un jeune, justement, ça a passé, la semaine passée, où les gens avaient voulu se jeter un jeune de 6 ans, je crois, qui ont voulu se jeter en bas de l'éduciste, de troisième étage, il y en avait un roll-ball, tout ce qui se passait, tout ça. Et les enfants, en plus, sont méchants aussi, vous comprenez. Et il s'est fait vraiment harceler par ses collègues de l'école, ses tisannies, vous comprenez. Donc, non, c'est inacceptable, ça. C'est complètement inacceptable, je pense, là. Et cette première dictature-là, première des choses, le Québec, c'est le pacte tournoi, ça. C'est un endroit où les Américains, où les Chinois, les connaissances ici, là, les fédérales, vont tout simplement investiguer les États-Unis à partir du territoire québécois. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Comprenez ? Inacceptable. Donc, puis je dis pas que les Américains n'ont pas rien à se recrocher.